En 1679, une étrange affaire secoue la cour de Louis XIV. Vous allez découvrir comment une banale histoire d'héritage va mettre en lumière au cœur de Paris un véritable réseau d'empoisonneuses. Sous fond d'occultisme, de sorcellerie et de messe noire, de grands noms de la cour jusqu'à la favorite du roi vont être impliqués dans cette sordide affaire. Un véritable scandale d'état qui lancera en France une grande chasse aux sorcières. Et derrière ces crimes atroces se cache une certaine Catherine mon voisin, plus connue sous le nom de la voisin, tueuse en série, sorcière, tueuse d'enfant, invocatrice de démons, bref, on lui a prêté à peu près toutes les atrocités possibles et imaginables. Mais qui était-elle vraiment et quelle a été cette affaire des poisons qui fit de l'ombre au roi soleil ? Tout démarre en 1666 avec une suite de décès des plus mystérieux. Marie-Madeleine Marguerite d'Aubray, marquise de Brunvilliers, une jeune femme noble et femme depuis 1651 d'Antoine Gobelin, marquis de Brunvilliers. Elle va peu à peu mettre de côté son mariage et devenir la maîtresse d'un certain Jean-Baptiste Godin de Sainte-Croix, dont elle devient follement amoureuse. Mais problème, la marquise et son amant n'ont pas un sou, alors elle va imaginer un stratagème des plus morbides pour avoir de l'argent rapidement. Avec la complicité de son amant, la marquise empoisonne son propre père pour toucher l'héritage. Le 10 septembre 1666, son père succombe après plusieurs jours à ingérer des petites doses de ce poison. Mais elle ne s'arrête pas là et après avoir dilapidé tout l'héritage de son père, elle se tourne vers ses frères. Le 17 juin 1670, son premier frère meurt, puis c'est son second frère qui disparaît le 12 novembre de la même année, tous deux empoisonnés par leur sœur. Les deux amants vont alors pouvoir vivre deux belles années à profiter de tout cet argent, jusqu'à la mort de Godin de Sainte-Croix, de cause naturelle. Et c'est lors de la levée du corps de ce dernier que l'on découvre une cassette contenant 9 lettres ainsi que des fioles vides. Ces lettres, écrites par la marquise de Brinvilliers, sont en réalité des aveux de la jeune femme qui avoue avoir tué son père et ses deux frères. Mais ce n'est pas tout, on apprend aussi dans ces lettres que c'est son amant, Godin, qui s'était chargé de se procurer les poisons. Et Godin de Sainte-Croix était lié à de grands noms de la cour, comme Louis Reich de Penautier, le grand argentier de l'église de France, et grand ami de Colbert, l'un des ministres les plus proches de Louis XIV. En bref, si tout cela s'avérait vrai, ça pourrait faire l'effet d'une bombe à la cour. Lorsque la marquise est mise au courant de la découverte de ses lettres, elle choisit de fuir, dans un premier temps, à Londres. C'est Nicolas de la Réigny, lieutenant général de la police de Paris, qui se retrouve chargé par Louvois, le ministre de la guerre, d'élucider cette affaire. Car vous allez voir que cette affaire, au-delà de tout l'aspect morbide, c'est aussi un véritable scandale politique. Et donc Louvois, s'il est si pressé que l'on attrape la marquise de Brunvilliers, c'est pour pouvoir relier officiellement son amant à Penautier. Je vous ai dit que c'était un grand ami de Colbert. Et bien faut savoir que Louvois et Colbert, tous les deux, ils ne pouvaient pas se piffrer. Et Louvois espère que cette affaire va mettre à mal la réputation de Colbert, voire même que ça l'écarte du roi. Mais en parallèle de tout ça, la marquise de Brunvilliers est jugée par contumance. En gros, c'est quand on juge quelqu'un alors qu'il n'est pas là. Et la justice française fait une demande aux anglais pour qu'elle soit extradée vers la France. Du coup, comme elle sent que ça commence à chauffer de nouveau pour elle, elle décide de s'enfuir à nouveau et de partir se réfugier dans un couvent à Liège. Pendant qu'elle se cache, c'est le valet de son amant, un certain La Chaussée qui est arrêté en septembre 1672. Et sous la torture, il reconnaît avoir été complices des meurtres de la marquise. Il est condamné à mort, puis exécuté. Finalement, on retrouve la trace de la marquise de Brunvilliers à Liège et elle est arrêtée le 25 mars 1676. Elle est à son tour torturée. Elle subit le supplice de l'eau, c'est-à-dire qu'on simule une noyade et après un long procès, elle est finalement condamnée à mort, puis décapitée à l'épée en place de grève à Paris. Son corps est ensuite mis sur un bûcher et ses cendres jetées dans la Seine. Pelotier passera quant à lui 13 mois en prison. Voilà, l'enquête est bouclée, ce n'était qu'une simple affaire d'héritage. Ou pas. Ouais, vous allez voir qu'en fait, ça va beaucoup plus loin et que tout ça, ce n'est que le début. Nous sommes trois ans après l'exécution de la marquise de Brunvilliers et tout le monde semble avoir oublié cette affaire. Et pourtant, elle va connaître un nouveau rebondissement. On est lors d'une soirée mondaine entre nobles où sont conviées quelques diseuses de bonne aventure. C'est un truc très à la mode à l'époque, surtout chez les femmes nobles qui ne savent plus trop quoi faire de leur argent. On tire les cartes, on prédit l'avenir sur les lignes des mains, mais surtout dans ce genre de soirée, on picole. Et c'est l'une de ses voyantes, une certaine Maribos, complètement bourrée, il faut le dire, qui se met à évoquer des empoisonnements, des rites occultes et des messes noires. Bon, on ne comprend pas trop ce qu'a dit, mais le terme d'empoisonnement est bien prononcé. Et elle parle ensuite de l'affaire de la marquise de Brunvilliers. Et à cette soirée, il y a un avocat qui est présent, Maître Perrin, et ça, ça va attirer son attention. Alors il va finir par rapporter tout ce qu'il a entendu à la police de Paris et Maribos s'est arrêtée. Elle est torturée, bon, vous commencez à comprendre que c'est la norme à l'époque, et elle reconnaît avoir vendu du poison à des femmes souhaitant se débarrasser de leur mari. Elle finit par donner le nom de Catherine Dezay, veuve du bijoutier Antoine Monvoisin, c'est d'ailleurs de lui qu'elle tient son surnom de La Voisin. Elle est à son tour arrêtée le 12 mars 1679, et les enquêteurs découvrent alors une femme bien mystérieuse, qui va vite s'avérer être celle à la tête d'un immense réseau d'empoisonneuses. Catherine Dezay, ou bien Catherine Monvoisin, naît vers 1640 et fait fortune grâce à la kiromancie, donc le fait de lire l'avenir dans les lignes des mains et se fait rapidement connaître auprès des femmes de la cour. Mais ce n'est évidemment pas tout, on découvre aussi qu'elle est ce qu'on appelait à l'époque une faiseuse d'anges, autrement dit, elle faisait des avortements. Car oui, on est au 17ème siècle, et évidemment que dans une société aussi religieuse qu'était la société française de l'époque, l'avortement était totalement banni, et c'était même l'un des pires péchés. Et pourtant ça n'empêchait pas ces femmes de se faire avorter, et c'était des femmes comme La Voisin qui étaient chargées de les faire avorter dans la plus grande discrétion. Et c'est elle aussi qui concoctait les poisons à base d'arsenic, qui a servi à tuer dans l'affaire des poisons, une poudre que l'on surnomme la poudre de succession en raison de sa fréquente utilisation pour toucher les héritages un peu plus tôt que prévu. Un poison très efficace qui ne laisse aucune trace dans l'organisme. La Voisin était donc l'instigatrice de ce grand réseau qui comptait dans ses rangs environ 100 empoisonneuses. Pour la plupart, des femmes de la noblesse qui n'hésitaient pas à empoisonner leurs proches. Et la Voisin s'était considérablement enrichie grâce à la chiromancie, aux avortements et à la vente de ses poisons. Mais là où cette affaire de sorcellerie prend une tournure des plus improbables, c'est quand La Voisin évoque ses clientes, toutes des femmes parfois très influentes à la cour. Le scandale éclate, un gigantesque trafic de poisons parcourt le royaume, et le roi lui-même suit l'affaire de très près. Il est sous le choc d'apprendre que de nombreuses personnalités de la cour sont impliquées là-dedans. Des personnalités comme la comtesse de Soissons, Catherine de Rambouillet ou encore François-Henri de Montmorency, quand même Maréchal de France, tous se retrouvent impliqués. On raconte même que ce serait l'un des poisons de La Voisin qui serait à l'origine de la mort suspecte à 26 ans d'Horriette d'Angleterre, la femme du frère cadet de Louis XIV, sans que cela ne puisse être prouvé. La moindre mort suspecte, et c'est un nouveau coup des empoisonneuses, une véritable hystérie collective s'empare de la noblesse parisienne. Chacun redoute que son prochain repas ne soit son dernier. On raconte même que le roi aurait pu être l'une des futures victimes de la poudre de succession. Bref, une véritable paranoïa s'installe à la cour du roi. Si bien que désormais, tout ce que mange ou boit le roi est systématiquement goûté par un goûteur. Pour régler ce problème au plus vite, la Rénie, sous l'impulsion du roi, met en place en mars 1679 la Chambre Ardente. Un tribunal exceptionnel mis en place généralement pour juger les crimes qui touchent directement l'État. La Chambre Ardente juge La Voisin pour tous ses actes. Et pendant son procès, elle donne de nombreux noms. Des marquises, des duchesses, des comtes, des chevaliers, des ducs… bref, des centaines de personnes se retrouvent alors accusées d'avoir été en lien de près ou de loin avec ce monde occulte. On découvre alors un véritable monde parallèle en plein Paris, où des personnes issues de la haute société côtoient des femmes de milieux parfois plus que modestes, à la recherche de sorts, de décoctions, de réponses à leurs questions sur l'avenir, ou bien, comme on l'a vu, tout ce qui concerne les empoisonnements et les avortements. Et quand on est le roi soleil et qu'on prétend tout contrôler dans son royaume et qu'on a des gens aussi proches de soi et aussi respectés et faire ce genre d'actes, bah, ça fait tâche. La voisin est jugée et concernant ces avortements, qui encore une fois sont à replacer dans le contexte de l'époque où cette pratique était très grave, elle reconnaît avoir brûlé dans son four près de 2500 fœtus. Et elle n'a jamais exprimé le moindre remords concernant les empoisonnements, alors qu'elle savait très bien que les fioles qu'elle fournissait allaient servir à tuer. La voisin est finalement condamné à mort et brûlé vive en place de grève le 22 février 1680. Mais encore une fois, cette affaire ne s'arrête pas là, oui, ça ne s'arrête jamais. Et cette fois-ci, il va y avoir un dernier rebondissement, qui cette fois-ci va impliquer directement le roi. L'affaire des poisons prend un nouveau tournant lorsque la fille de la voisin sort du silence et accuse ni plus ni moins que madame de Montespan, la favorite du roi. Elle l'accuse d'avoir eu des liens avec la voisin et d'avoir même participé à trois messes noires où des nouveaux-nés y auraient été sacrifiés. Madame de Montespan est alors la favorite du roi, autrement dit sa préférée officielle parmi toutes ses maîtresses, mais au moment de l'affaire, elle est déjà en disgrâce. Après cet enfant donné au roi, elle a perdu sa beauté qui lui plaisait tant, alors il se détourne d'elle pour une autre favorite, une certaine madame de Maintenon. Mais bref, là c'est de trop et cette affaire salit directement l'image du roi, et pour Louis XIV, ça ne passe pas. Il stoppe la chambre ardente, qui ne reprendra son investigation qu'un an plus tard, en 1681. Madame de Montespan tombe cette fois-ci totalement en disgrâce. La chambre ardente va quant à elle continuer sa chasse aux sorcières jusqu'à sa dissolution par le roi en juillet 1682. En tout, la chambre ardente aura inculpé 442 personnes. 36 personnes ont été condamnées à mort, 5 personnes envoyées aux galères, autrement dit en travaux forcés, et 5 autres bannies du royaume. Louis XIV accélérera à la fin de l'enquête pour stopper net les rumeurs et les accusations portées à l'encontre de Madame de Montespan. Et tous ceux qui auront eu le malheur de l'accuser ou de mêler le roi à cette histoire, se verront enfermés dans différentes prisons royales aux quatre coins du royaume. Il fera ensuite un édit en juillet 1682 ordonnant que soient condamnés à mort tous ceux pratiquant la voyance, la magie, etc., considérés comme de la superstition et de l'hérésie. Et les pharmaciens du royaume auront obligation de consigner toutes les substances vendues pour éviter une nouvelle affaire des poisons. La fin de cette affaire marque un tournant dans le règne de Louis XIV, profondément choqué par tout ce qu'il a pu entendre sur son entourage. Il va, comme pour se faire pardonner d'avoir permis autant de débauches à sa cour, devenir encore plus pieux. Et il est pour ça, fortement influencé par sa nouvelle favorite, Madame de Maintenon. Cette affaire fut l'un des plus gros scandales d'état qu'ait connu la France. Une affaire qui certes met en lumière des agissements horribles, en plus juste sous le nez du roi, mais cette affaire nous montre aussi toutes les croyances et les superstitions qui régnaient alors à la cour. Car une chose à noter avec cette affaire, c'est que l'immense majorité des preuves vient de témoignages, et parfois même des témoignages obtenus sous la torture. Donc je pense que c'est intéressant de nuancer tout ça. En réalité, il est très probable que beaucoup des choses qui ont été dites, notamment toutes les accusations de messe noire avec Madame de Montespan, ne soient que pure invention. Le seul lien que l'on peut faire entre la voisin et Madame de Montespan, c'est qu'elle lui aurait acheté un filtre d'amour pour reconquérir le cœur du roi. A cette époque, n'importe quelle femme qui sortait un peu du cadre imposé par la religion pouvait facilement se voir accusée de sorcellerie. Et ce monde de femmes qui s'écarte des règles a nourri beaucoup de fantasmes. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des avortements clandestins qui se transforment facilement en des sacrifices d'enfants pour la gloire de Satan. On a donc d'un côté des femmes de la cour qui s'ennuient et qui veulent s'essayer des pratiques un peu occultes histoire de s'amuser, et de l'autre des femmes qui veulent se débarrasser de maris qu'elles n'ont parfois pas choisis ou d'enfants qu'elles ne veulent pas. Le tout mélangé à toutes les superstitions de l'époque, à la peur très présente de l'empoisonnement et à tous les conflits d'intérêts à la cour. Tout ça donne un cocktail explosif. Alors pour clore définitivement cette affaire, en 1709, le roi ordonne que l'on brûle tous les documents en lien avec l'affaire des poisons. Mais on était déjà 30 ans après la fin de l'enquête de la chambre ardente. Alors depuis, beaucoup de copies avaient été faites de tous ces documents. Du coup, malgré sa tentative de censure, Louis XIV n'est pas parvenu à faire tomber cette affaire dans l'oubli. La preuve, je suis là pour vous en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez au like, au commentaire, à vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe sur Uti pour en souscrivant à la chaîne. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Twitter ou encore Discord. Et moi, je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada